Le Tchad également a participé à cette rencontre d'envergure où la recherche des grands mécanismes de financement des infrastructures sur le continent africain a été décidée. C'est le ministre de la prospective économique et des partenariats internationaux, Moussa Batraki, qui a conduit la délégation tchadienne en présence du ministre des infrastructures et du désenclavement, Dr Idrissale Bachar. Ouvrant les travaux de ce deuxième sommet, le président sénégalais Macky Sall a plaidé pour une révision du financement des infrastructures en Afrique dont les taux d'intérêt et les délais de remboursement l'est à désirer. Le désenclavement du pays étant une priorité du chef de l'État, le général Mamat Idrissale-Bitno, la délégation tchadienne a présenté au cours de ce sommet consacré au financement des infrastructures en Afrique le projet début d'image de la route à Béchet-Biltin-Kalaïd-Amdjaras-Fada-Bardaï-Frontière-Libyenne d'une longueur de 1765 kilomètres. Le projet présenté par le Tchad a attiré l'attention des acteurs du monde des financements, notamment la Banque africaine de développement. Cette cession des routes abitumées, à part la route transaharienne, entre dans le cadre de la route transafricaine qui prend son départ de Tripoli en Libye à Cap-Town en Afrique du Sud.